Musique Balance, je suis contente parce que j'ai de bonnes choses à vous raconter. Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion, vous envoie de très bonnes ondes puisqu'elle sera en sextile avec votre soleil dans la maison 3, l'entourage, les idées. Donc on peut imaginer que les balances seront plus dynamiques avec un entourage positif, des déplacements, besoin d'innover. C'est une période de succès, de changement. Un peu de pression en début d'année, pourquoi ? Parce que la planète Uranus, toujours explosive, sera dans le signe du bélier, donc va être opposée à votre soleil. Donc attention, en début d'année, janvier, février jusqu'au 6 mars, ça touche le couple, donc les conjoints, les collaborateurs ou associés. Mais en cours d'année, vous n'aurez plus confiance en vous, vous allez prendre des initiatives et c'est une année de communication. On a toujours Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne qui posent problème au niveau du secteur de la famille, la maison 4. Mais ça, je vais revenir dessus au niveau des détails, je vais revenir en détail au niveau des décans. Premier décan, Jupiter ne sera pas très influent, donc les bonnes ondes de Jupiter, vous n'allez pas trop les ressentir. Par contre, le deuxième, troisième décan, oui, Jupiter va vous soutenir pour le deuxième décan, mais Saturne, qui est un peu le grand-père du Zodiac, vous freine. Donc, vous avez l'impression quelquefois de rouler avec le frein à main. Troisième décan, Pluton, la remise en question dans le signe du Capricorne est en carré, donc il peut y avoir des remises en question, nouvelles décisions au niveau familial, attention, et vous allez tout de même être aidé par la planète Jupiter, qui est la planète de la protection, de l'expansion. Sur le plan professionnel, on peut considérer que vous allez avoir des moments de chance, il va falloir saisir les opportunités. Sur le plan amoureux, je dirais plus enthousiasme, attention tout de même en début d'année, janvier, février, jusqu'au 6 mars, et ça, ça concerne le troisième décan à la planète Uranus, qui peut engendrer quelques tensions au niveau de votre couple. Sur un plan financier, je vois une amélioration, vous allez pouvoir trouver des solutions. Pour garder le sourire et les balances, essayez de respirer en janvier et en février. Il peut y avoir tout de même des moments de fatigue à cause de cette planète Saturne en signe du Capricorne, et ça, ça concerne le deuxième décan. Donc, pensez à prendre des vitamines plus souvent, et pour les trois décans, les voyages, le sport, les loisirs seront essentiels à votre bonne humeur. Alors, je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses, donc soyez contagieux. Comment ? Eh bien, en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chances, finalement, de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer, parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà, et je vous souhaite une belle année à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...